Musique Dans quelques instants, nous allons découvrir le photocall de De Son Vivant, le nouveau film d'Emmanuel Berco, présenté hors compétition. On y va ! Musique Bienvenue sur Télé Festival pour le photocall du film d'Emmanuel Berco, présenté hors compétition De Son Vivant. Aux côtés de la réalisatrice, la magnifique Catherine Deneuve, Cécile Defrance, Benoît Magimel et Gabrielle Sarah. Voilà toute l'équipe du film De Son Vivant, un vrai mélodrame qui a été présenté ici même à Cannes, un film que l'on a découvert hier soir. Nous avons vu les festivaliers sortir de la salle avec beaucoup de larmes dans les yeux. Un vrai mélodrame que la réalisatrice nous offre cette année. Catherine Deneuve, on entend les photographes appeler Catherine Deneuve. On rappelle que sa première venue à Cannes, c'était il y a 57 ans pour les parapluies de Cherbourg. Un film qui avait obtenu la palme d'or. Catherine Deneuve aux côtés de Cécile Defrance, la réalisatrice Emmanuelle Berco, Gabrielle Sarah qui joue un médecin et qui est également médecin dans la vie. C'est un grand professeur. et Benoît Magimel. De Son Vivant, un film que vous pourrez découvrir en salle le 24 novembre prochain. Il faudra attendre un tout petit peu. Un film qui a ému les festivaliers, puisque cela retrace l'histoire d'un homme que la maladie a condamné à mort. Et on vit pendant 4 saisons le chagrin de sa mère et de ses proches. Film bouleversant. Montée des marches également. très émouvante que vous avez pu suivre sur téléfestival. Catherine Deneuve a confié à Didier Allouche qu'elle était très très émue d'être là. Ce festival marquant la reprise du cinéma. Le producteur François Croce les a rejoint. Également Denis Pinault Valenciennes, l'autre producteur du film. Toute l'équipe est là. Emmanuelle Berco, on se souvient qu'elle avait reçu le prix d'interprétation féminine en 2015 pour Mon Roi, un film réalisé par Mai Wen et Catherine Deneuve. Évidemment, Catherine Deneuve, on ne peut même plus compter le nombre de fois où cette célèbre actrice était à Cannes. Catherine Deneuve qui a reçu une palme d'honneur en 2005. Ici même, à Cannes, plusieurs Césars également pour le dernier métro Indochine. entre autres, bien sûr, légende du cinéma et Benoît Magimel qui incarne cet homme condamné à mort et là, sur le photocall, Benoît Magimel qui était à Cannes en 2019 pour une fille facile de Rebecca Zlotowski qui s'était présentée avec un grand réalisateur. Et il y a déjà un tourné avec Emmanuel Berco, notamment en 2015, un film qui était présenté hors compétition. Également, La tête haute qui était le film d'ouverture du festival en 2015. En 2001, il a reçu également le prix d'interprétation pour la pianiste alors que Cécile de France fait son entrée sur le photocall. Cécile de France, c'est toujours un plaisir de retrouver cette actrice solaire, lumineuse. Cécile de France qu'on a vue en compétition du festival en 2011 pour le galmain au vélo des frères d'Ardenne. Mais aussi dans Quand j'étais chanteur de Xavier Giannoli. Une actrice qui a obtenu plusieurs Césars, notamment en 2003, César du meilleur espoir féminin pour le belge espagnol. Et ensuite, César du meilleur actrice dans un second rôle pour les poupées russes toujours de Cédric Clapiche. Cécile de France donc au casting de ce film qui a bouleversé les festivaliers. Et là, vous pouvez entendre les photographes qui réclament Catherine Deneuve. Comment ne pas réclamer Catherine Deneuve ? qui a remis la palme d'or à Bong Joon-ho il y a deux ans pour Parasite. On n'avait pas revu à Cannes. Catherine Deneuve qui était également la voix d'un film d'animation Persepolis qui était en compétition en 2007. Catherine Deneuve qui est très émue et heureuse de retrouver le festival. Merci. Merci. Merci.